Retourner sur The Forest après avoir joué à Sons of the Forest, qu'est-ce que ça fait ? L'inventaire ! L'inventaire est instantané ! Oh oh oh, d'accord, c'était toi qui m'avais mordu le cru, qui m'a... Bon, t'as compris... J'ai eu peur d'un totem ! Alors déjà, on va oublier du coup Sons of the Forest, cette jolie page Steam, on va repasser sur The Forest avec toujours ses très belles jambes de l'hôtesse de l'air. Je m'en souviens encore très bien. On va lancer la partie, et c'est vrai qu'on avait cette page de configuration, en fait, dès le début. Ah ouais. Je suis déjà trop content d'avoir lancé cette vidéo, je pensais vraiment pas que ça allait faire ce qui est en train de se passer dans mon corps. Actuellement, il se passe des choses dans mon corps. La musique, le menu, on est dans une grotte, le corps suspendu, le menu simple. Est-ce que j'ai encore mes profils ? Oh non, dommage. On va pas refaire un let's play, les gars, on va pas refaire une nouvelle aventure, attention tout de même. Et oui, on retrouve notre fils Timmy. Et avec le manuel de survie, juste ici. Petit cadeau pour Timmy. Et je me souviens, on incarnait Eric Leblanc. L'histoire était plus claire dès le début, n'empêche. Par rapport à... Ah ! Au secours ! Accroche-toi, accroche-toi, accroche-toi. Et encore une fois, je vais pas défendre Sons of the Forest. Je ne vais pas non plus critiquer The Forest. Mais il y a quand même une différence de... De... De qualité. Pardon ? J'ai vu l'entrejambe de la madame. C'est la première fois que j'ai vu son entrejambe. Quoi ? Attendez, excusez-moi. Par contre ! Par contre, oui ! Excusez-moi de le dire aussi, mais... Le charme de ce jeu, déjà... Ça n'a rien à voir. Là où on va avoir un problème, c'est qu'il y a la nostalgie qui va parler. Il y a les souvenirs qui vont parler. Il y a le fait que c'est un jeu qui date quand même... Il y a quelques années en arrière quand même, disons-le. Donc c'est pas du tout pareil. Et c'est difficile de comparer ce qui n'est pas comparable. Mais il y a quand même plein de choses qu'on peut comparer. Et c'est ça ce qui est cool. Voilà. Je sais pas ce que je fais, mais je vais tout mettre en... Je vais tout mettre au maximum ! Voilà ! J'ai pas l'impression... Ah si, ça change quand même quelque chose par rapport à avant. C'était les débuts d'aventure. Je sais pas combien de fois j'ai joué au jeu. Je sais pas combien de fois j'ai recommencé le jeu, pour être honnête. Mais... Mais c'était toujours un plaisir de commencer dans l'avion. Et t'avais ce sentiment un peu de sécurité. Parce que dans l'avion, les indigènes ne pouvaient pas monter, dans tous les cas. Et à partir du moment où tu descendais, tu savais que c'était le début de l'aventure. Ok, avec les valises en plus par terre, les petits lapins, les oiseaux qui chantent. Très lumineux aussi. J'ai l'impression très lumineux. C'est vraiment pas le même... C'est déjà pas pareil quoi. Ok. Euh... L'inventaire ! L'inventaire, elle est instantanée. C'est instantané. Et oui, et oui, ça ne bouge pas. Y'a rien qui bouge. Tu peux bouger ta souris. C'est incroyable. Mais non. Le petit briquet bique, bien évidemment. Oh, c'est un régal. Alors, ça franchement c'est stylé. Sur Sun of the Forest, c'est expliqué à peu près de la même façon. C'est juste le design qui a changé. Donc ça va, c'est assez parlant quand même. Mais euh... Bon là, je ne sais pas ce que j'ai essayé de faire mais... D'accord, ok. Alors, vous savez quoi ? Eh oui, du coup, on n'a pas la map. Eh oui, je voulais ouvrir la... Je voulais ouvrir le téléphone. Moi, je voulais le GPS. Y'a pas de map. Je ne sais même pas où on est. Et ça, c'est cool parce que je connaissais la map par cœur. Alors, pour le coup, je la connais encore, je pense. Mais là ? Comme ça ? Je ne saurais pas vous dire où je suis. Ah, on est là, ok, d'accord. Ah oui, mais on n'est pas loin d'un village ennemi, je crois. Ok, on est au niveau de la plage, des yachts. Alors les amis, on va faire plusieurs tests. On va faire plusieurs comparatifs. Mais en tout cas, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous préférez The Forest ou Sun of the Forest. Donnez un petit peu vos avis, vos impressions. Ce que vous trouviez bien sur The Forest. Ce que vous trouvez peut-être dommage maintenant sur Sun of the Forest. Voilà, l'espace commentaire est libre. Il est fait pour ça. Toujours dans la bienveillance. Et encore une fois, je ne suis pas là pour défendre le nouveau Sun of the Forest. Mais il ne faut pas oublier que The Forest, ce jeu-là, a été abouti en plusieurs années. Et qu'aujourd'hui, Sun of the Forest, c'est encore le début. C'est encore les prémices. Et il y a énormément de choses encore à venir. Mais voilà ! Je viens de couper un arbre et j'ai hâte de revoir ce qui va se passer. Voilà, c'est tout à fait ça. Et puis, des petites particules de feuilles. Bon, évidemment, ça n'a rien à envier aux animations de Sun of the Forest. Avec la neige également qui tombe quand tu tapes l'arbre, etc. Mais voilà ! Et puis là, tu pouvais prendre les rondins. Alors, l'avantage, vous voyez, c'est qu'ils ne roulaient pas trop. Tu vois, ils roulent. C'était moins chiant. Tu perdais un petit peu moins tes bûches quand même. Ça, c'était bien. Et alors, attends, les constructions. Mais oui, le bouquin. Ouh ! Ouh ! Alors là, tu vois, je suis désolé. Je ne sais pas ce que je préfère. Mais vous voyez, c'est instantané. C'est instantané. C'est tout comme l'inventaire. L'inventaire, c'est instantané. Alors oui, c'est super cool, en vrai, sur Sun of the Forest, le fait qu'il y ait des animations, les pages qui tournent. Mais tu ne peux pas faire ça, du coup. Tu ne peux pas enchaîner pour vite trouver ce que tu veux. En vrai, de vrai, je ne sais même pas quoi en penser. N'hésitez pas à dire ce que vous préférez. Et tu pouvais faire des fondations customisées. C'était ça qui était quand même fou, quoi. Tu pouvais, tu vois, et prévisualiser ce que tu étais en train de faire. Et c'était beaucoup moins casse-tête. Ce n'était pas forcément facile. Et vous voyez là, déjà, regardez. Juste là, je sais qu'avec 17 bûches, je peux me faire une petite plateforme, tu vois. Alors que c'est prédéfini, quoi, sur Sun of the Forest. Là, tu avais une liberté, quoi. Ah ouais, tu pouvais faire des grands murs comme ça. Ça, regardez, je te fais une forme bizarre juste pour vous montrer. Ça n'a aucun intérêt à ce que je suis en train de faire. Voilà, et puis là, tu refermes. Et là, tu avais ta forme. Et tu pouvais même, du coup, choisir là de mettre une fenêtre, une porte. Voilà. Ah ouais, putain, c'était quelque chose quand même. Alors oui, c'est super cool sur Sun of the Forest, du coup. Tu poses toi-même tes bûches. C'est toi-même qui fais les murs défensifs aussi avec ta hache, tu sais, pour faire les pointes. C'est toi qui va mettre des volets. C'est toi qui va faire des trous dans les murs pour faire des fenêtres. Ça, c'est super stylé. Mais en termes de practicité et de rapidité, sans prise de tête, c'était quand même un bon système, celui-là, là, sur Sun of the Forest, en vrai. Et c'est pour ça que je suis assez mitigé. Je ne sais même pas qu'est-ce que je préfère, quoi. Un mélange des deux, sans doute. Et si tu vas sous l'eau... Ah, par contre, c'est dégueulasse. Alors là, par contre, il n'y a pas à chier. Sun of the Forest, mille fois mieux pour ce qui concerne l'eau, évidemment. Là, il n'y a pas de traînée derrière toi. Tu vois, c'est quand même... Ça n'a rien à voir. Après, comme dit, ce n'est pas à la même époque. Oh, la bouette ! Paf ! Je t'ai eu ! J'ai eu sa tête. Incroyable. Et comment je récupère sa viande ? Ça me l'a récupéré instantanément. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais sur Sun of the Forest. J'insiste, mais une régalade totale, quoi. Une régalade totale. Bon, voilà. Fin du voyage. Ça m'a saoulé. Là, c'est vrai que... Oh, c'est tellement de souvenirs, là. Tu vois, dans ces rochers, tu te mettais là, tu te faisais ta petite base. Et tu l'as customisé, mais vraiment, vraiment, vraiment comme tu veux. Tu ne faisais pas juste un carré comme sur Sun of the Forest. Tu faisais vraiment ta base personnalisée comme tu le voulais. Mais je crois que vous ne vous rendez pas compte, pour ceux qui n'ont pas connu, en tout cas, mais de toutes les possibilités. Bon, les pièges étaient absolument exceptionnels. Les décorations avaient leurs limites, pour le coup. C'est sûr, il n'y avait pas d'ampoules, il n'y avait pas de panneaux solaires, par contre. Mais on avait les ziplines. Il y avait des trucs quand même très peu réalistes, pour le coup. Mais par contre, on avait une liberté totale de construction. Pour les maisons, les constructions, c'était vraiment une dinguerie. Et on peut même noter... Alors, bien sûr, voilà, le système du feu. Tu faisais comme ça, tac. Voilà. C'est sûr que... Puis c'est pareil, là, il n'y a pas vraiment d'animation. Eh, quoique, mais... Voilà, ça n'a rien à voir. Là, évidemment, ça n'a rien à voir. Suns of the Forest remportent le point. Oh, ouais, putain, ce spot-là. Ah bah, il y a l'avion qui est juste là-bas, énorme. Ok, d'accord. Ah, ce spot-là, il était magnifique. C'était un parfait endroit pour s'installer, là. Bon, maintenant, c'est quand même bien la merde. Parce que le soleil se couche, on a envie de se reposer. Comment qu'on fait ? Parce que sur Suns of the Forest, on avait des bâches sur nous. Puisqu'on était des militaires, on avait déjà quand même quelques équipements sur nous. Quand on démarre l'aventure, on a des bâches. On peut se reposer sans problème. Là, on n'a pas de bâches. Alors, on fait comment ? Bah, le seul moyen de se faire un truc, c'est un abri temporaire. Ça demande quand même des bâtons et des feuilles. Et là, franchement, ce n'est pas dit que ce soit safe. On va poser ça là. Je n'ai clairement pas ni de bâton ni de feuilles. C'est bon. J'ai ce qu'il faut. On va essayer de dormir. Je ne suis pas assez fatigué. Je ne suis même pas assez fatigué pour dormir. Oh, let's go. Bon, la cabane s'est détruite du coup. Alors ça, c'était vraiment génial. C'est que tu te cassais la tête à te faire ton abri temporaire. Comme on dit temporaire, justement. Et bien, il casse. Mais au moins, on est le lendemain matin. Voilà. Et on a faim et on a soif. Mais du coup, regardez ce qui se passe. C'est formidable. C'est que tu manges ton sneaker. Regardez, c'est instantané. La régénération, elle est instantanée. Il n'y a pas d'animation. Il n'y a pas de bruit exagéré. C'était simple. Simple, basique. Un truc qui était cool aussi, c'était ça. C'était dans ton bouquin. Tu pouvais voir le guide de la nature. Mais tu pouvais également voir, voilà. Bon, tu avais tes objectifs. D'accord ? Tu avais tes objectifs, mais tu avais aussi tes statistiques. Donc, combien de jours survécu. Comment tu te sens. Ta santé, ta force, ton athlétisme, tes conditions. Tu avais tout tes statistiques. Et c'était trop cool. Il ne se passe rien. Il n'y a personne. Il n'y a pas un méchant. Eh oh. Oh les gars, j'ai invoqué la pluie. J'ai invoqué la pluie d'orage. Incroyable. Et je crois que nous avons un prédateur. Oh là, monsieur. Je ne suis pas sûr que vous soyez très confortable là. Pardon. On me drague. Oh, d'accord. C'était toi qui m'avais mordu le cru. Bon, tu as compris. Ah ! J'ai eu peur d'un totem. Bonjour. Déjà. Wesh. Ah oui, direct. Ah ouais. Ah ouais, direct. Alors attendez, c'est ça ce qui est bien. Si je prends un médoc là. Ça me soigne instantanément ? Ah non. Enfin si. Ah si, quand même. Eh, venez voir les copains. Hop là. Oh ! Un bonheur. Ah oui. Arrête. Oh, j'ai plus de force. Allez. Allez. Ça dégage la racaille. Oh non, il y en a d'autres qui arrivent. Oh non, attendez, attendez, attendez. Mais c'est quoi ces singes ? C'est un chimpanzé, toi. Arrête. Mais chaque chose... Ah ouais, purée. Ah ouais. Vénère, vénère, madame. Et là, écoutez, je viens de tomber par hasard sur une de mes vidéos, l'épisode 18 de mon let's play sur The Forest. C'était en 2018. Et écoutez, ça vous montre les possibilités justement de construction. Là, pour faire tes constructions, tu prenais tes bûches, tac, 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 t'enchaînais, machin et tout. C'était... C'était vraiment propre. Ça, c'était bien aussi. C'était un système d'escalade, d'ascenseur. Ça te permettait de monter tes bûches en hauteur. Ça, c'est aussi un truc qu'il nous faudrait sur Sound of the Forest. Parce que c'est bien beau, les tyroliennes, les trucs comme ça. Mais voilà, en vrai, c'était vraiment chouette ça. En tout cas, c'était trop cool en vrai. Ça fait du bien et tout. Alors voilà, je ne vais pas y rejouer. Je ne vais pas me refaire à une session nostalgie ou un let's play ou un truc comme ça. Mais c'était grave cool de retourner sur le jeu, de revoir un petit peu comment c'était avant. C'était vraiment très cool. J'attends avec impatience vos retours, voir un petit peu vos avis, ce que vous en pensez. Comme dit, je compte sur vous en toute bienveillance. N'oubliez pas le pouce bleu et on se retrouve très bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada